M. le Président de la République, M. le Président, vous nous avez trop fait souffert, c'est trop, nous sommes nés, vous étiez déjà là, on grandit, mais on ne va pas permettre qu'on vieillisse alors que vous êtes encore là, c'est pas possible, nous on veut une nouvelle ère pour nos enfants, on veut préparer l'avenir de nos enfants, comme il se doit, pas être là, fuir le pays parce qu'il y a trop, il y a pas, il y a pas de possibilité pour nous, si tu n'es pas enfant d'un tel, tu ne vois rien dans ton pays, moi les seules fois où j'ai pu obtenir un petit boulot dans mon pays, c'est parce qu'un français que je connaissais m'avait placé quelque part, c'est pas ce qu'on veut, on veut que les enfants du pays soient respectés, que les richesses du pays soient partagées entre fils du pays, ce pays n'est pas votre propriété privée, vous en êtes le président, mais pas le propriétaire de tout le pays. Bonjour mes chers compatriotes, suite à la vidéo que j'ai eu à faire sur la découverte du coltan, des gisements de coltan dans la région du Pôle, en République du Congo, je me doute bien qu'il y ait des Congolais qui se posent la question de savoir pourquoi, si ce sont les Chinois qui ont découvert ce gisement de coltan, pourquoi ce seraient des Rwandais qui iraient pour le travailler ou faire quoi que ce soit. C'est simple, lors de la construction de la route nationale, Brazzaville-Pointe-Noire, l'accord qui a été signé entre le gouvernement congolais et la Chine, c'est que toutes les richesses qu'ils trouveraient sur leur route, ce serait partagé entre la Chine et le Congo. Donc, ce qui veut dire que la Chine a sa part dedans, le Congo aussi a sa part, sauf que ces décisions sont prises d'abord par le colonisateur aussi, sous le patronyme du colonisateur, parce que le colonisateur ne peut pas passer à côté d'une telle découverte. Donc le colonisateur a son pourcentage là-dedans, d'où toute la couverture que ce gouvernement continue d'avoir. Donc, ce n'est pas une question. Si les Rwandais arrivent, c'est certainement parce que les Rwandais, le gouvernement congolais sait que le Rwandais a de l'expertise dans ce domaine. Le Chinois, il fait de sa part ce qu'il veut, mais le gouvernement congolais a besoin de quoi ? D'experts. D'où l'assistance de la communauté rwandaise. Parce que voilà, les Rwandais, c'est leur domaine avant du coltan. Et quand le gouvernement congolais, ils sont feignants de former leurs propres membres de leur pays, pour aussi être des experts dans ce domaine, bah là, ce qu'ils sont, ils vont faire quoi ? Ils vont demander de l'aide à un pays frère. Voilà, d'où la présence des Rwandais dans le pool. C'est comme on dit, il y a neuf jours pour le voleur, le dixième pour le propriétaire. Le Rwandais, demain, il ne voudra pas lâcher la richesse qu'il trouvera là-bas. Il nous embrouille par des thèmes comme l'agriculture, le tourisme. Mais quand il parle des mines, ça ne vous dit rien ? Les mines, les mines. Quelles mines ils vont aller exploiter ? Le coltan, c'est une ressource qui, au Congo, n'est pas encore citée officiellement. Celui qui viendra mettre tout ça en lumière, c'est celui qui viendra pour sauver le Congo. Le prochain président, que ce soit un digne fils du pays, c'est lui qui mettra tout ça en lumière. Tant que ce sera toujours ces esclaves coloniaux-là, on ne saura jamais tout ce qu'il a dans notre sous-sol. On ne le saura jamais officiellement. Ils continueront toujours à nous faire croire que le Congo ne vit que de son pétrole, de son bois, de l'or, du diamant, de toutes ces richesses qui nous ont citées pendant longtemps. Alors qu'il y en a plus que ça. Le Congo, c'est bien plus que ça. Réveillons-nous. Et même s'il faut que les Rwandais aillent pour faire l'agriculture, dans le poule, nous avons des hommes qui ne vivent que de l'agriculture. Je peux dire que les plus grands agriculteurs de la République du Congo sont au poule. Ces hommes-là sont nés pour ça, pour l'agriculture. C'est la guerre qui a tout mis au sol dans le poule. Sinon, les grands agriculteurs de la République du Congo, ce sont les hommes du poule. Sous-titrage Société Radio-Canada